D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous nos auditeurs d'Europe 1. On parlait du Niger tout à l'heure, il y a quelques minutes. L'Emmanuel Macron redoute un affaiblissement de l'accident de l'Occident, pardon, et plus particulièrement de l'Europe. Il l'a dit hier aux ambassadeurs de France. Tous avaient évidemment un exemple à l'esprit, c'est le Niger où les poutchistes défient Paris. Oui, les poutchistes ont donné 48 heures à l'ambassadeur Sylvain Ité pour des guerres pires. L'ultimatum expirait hier et on imagine leur jubilation à infliger une sorte d'OQTF, d'obligation à quitter le territoire. Aux Français, un diplomate est un migrant, mais c'est quand même le monde à l'envers. Des dizaines de milliers de manifestants sont venus huer l'ambassadeur sous ses fenêtres. C'est bon d'humilier le français, c'est populaire. Et pas seulement au Sahel, un peu partout, je vais y arriver, en Afrique de l'Ouest, c'est un bouc émissaire commode. La France a toujours tort, quoi qu'elle fasse, c'est trop ou pas assez. Et même si elle a raison, elle doit expier, la France ne fait plus peur, on ne la comprend plus, on ne la respecte pas. Est-ce que c'est le prix à payer pour le ressentiment colonial, Vincent ? Il y a une victimisation que les progressistes entretiennent depuis des décennies. Le sanglot de l'homme blanc, tout un discours revanchard sur lequel jouent nos rivaux, la Russie, la Turquie, la Chine. Mais il y a plus grave, il y a plus simple. Au Niger, la France n'a pas réussi à restaurer la sécurité, à éradiquer la violence terroriste. Elle est aussi incapable d'assurer l'émergence de son ancienne colonie. Et pour cause, à l'indépendance en 1958, il y avait 2,5 millions de Nigériens. Et pour seule richesse, des mines d'uranium. Il y a aujourd'hui 10 fois plus de Nigériens et presque plus d'uranium. En 2050, ils seront 79 millions. C'est fait, ça. À la fin du siècle, peut-être 200 millions de prévus. Paris n'arrive même pas à endiguer le chaos à Mayotte. Confetti de 300 000 habitants privés de courants 2 jours sur 3 et submergés par les migrants. Pour revenir au Niger, Vincent, est-ce qu'il faut s'en aller ? Emmanuel Macron a dit hier, en Afrique, ni paternalisme, ni faiblesse. Armé de ce nini, l'ambassadurité résiste. Il ne veut connaître qu'un seul interlocuteur, le président Bazoum. Le seul légitime parce qu'il a été élu. Comme l'organisation régionale CDAO, la France exige qu'il soit libéré, qu'il reprenne sa place à la tête de l'État. Sous-entendu, sinon ça va barder. Mauvais calcul, les poutchistes ne se laissent pas intimider. Ils savent bien que leurs voisins sont divisés, que Paris agite un sabre de bois, que personne n'a intérêt au chaos. Ils ont même fondé une sorte d'international des poutchistes du Sahel. Il fallait agir ou se taire, on s'est piégé. La France a désormais un otage à l'ambassade. Toute une armée réduite a tapé le carton et elle mesure sa solitude. Hier, l'Union européenne a exprimé son plein soutien à l'ambassadeur IT. C'est le service minimum. Nos partenaires nous ont lâché comme d'habitude, les Allemands notamment. Nos alliés américains s'en lavent les mains. Ils ont envoyé des émissaires négocier le maintien de leur base de drones. Ils n'ont pas suspendu leur aide. Et c'est sûrement l'honneur de la France de respecter les principes qu'elle est incapable d'imposer aux autres. Mais c'est aussi sa faiblesse. Jadis, elle se contentait de reconnaître les États, pas les régimes en place. Elle était modeste. Elle faisait avec les poutches, même quand elle ne les avait pas organisées. Avec ce réalisme, elle défendait ses intérêts. Au Niger, elle en a. L'uranium un peu. Mais aussi briser les reins des suppôts d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui nous ont déclaré la guerre. Et puis peut-être surtout contenir le flux de migrants en route pour l'Europe. L'affaiblissement de l'Occident, il n'est plus possible, même à Emmanuel Macron, de le nier. Mais c'est d'abord notre responsabilité. En Afrique, c'est le fruit de notre aveuglement, d'une politique qui est piégée par ces contradictions. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.